Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Arsene Live sur Fodowlager 2019. Une série dans laquelle on arrive au bout, on est à bout touchant là, vraiment. Et ce qu'on voit n'est pas dégueu du tout, puisqu'on est toujours en course en Coupe Euro, demi-finale contre le RB Leipzig. On est toujours en course en FA Cup, une finale contre Chelsea. Et le championnat est à notre portée, vraiment. On serait presque favoris, je dirais quand même que non, parce qu'on a deux gros matchs à la fin. Là où City et Liverpool, c'est pas le cas. Mais ils peuvent trébucher, et nous on a quand même notre avenir entre nos mains. Donc ouais, on est quand même dans une situation absolument hallucinante, soyons parfaitement honnêtes. Je ne m'attendais absolument pas à ça, c'est assez exceptionnel. Très très bien, waouh ! Gjulbud... Ouh là là ! Gjulbud Agjansz ! Ah ouais, Gjul... Ok ! Et on va l'appeler Armen, je vous propose, dans la mesure où on est confronté à lui. Armen, salut Armen ! Bref, donc là on va jouer Leipzig justement, en Coupe Euro. Bon, très important ! Est-ce que c'est plus important que le match contre Chelsea ? Franchement, je ne pense pas. Donc si je devais choisir, je ferais plutôt une équipe un peu plus minimaliste, on va dire, contre Leipzig. Et une équipe plus en forme, meilleure équipe contre Chelsea. En l'occurrence, Leipzig... On sort bien, me semble-t-il. Ouais, ils sont très bons quand même, donc il faut faire gaffe. C'est à l'extérieur. On va rester sur un style de jeu positif. C'est dangereux, mais on va la tenter. Et du coup, je dirais, on ne va pas forcément faire jouer nos meilleurs joueurs de ce côté-là. Pourquoi Houellebecq a une si mauvaise connaissance de la tactique ? Tu n'es pas au fait avec... Post-roll-tâche. What ? Si on fait comme ça ? Ah ouais. Ok, bon, on va plutôt faire comme ça. Du coup, qu'on fasse ça ou pas, Houellebecq sera plutôt devant et Aubameyang plutôt à gauche. D'accord. Bon, à savoir, je n'ai pas fait gaffe à ça. Ça me surprend, parce qu'il me semble qu'il y a deux où on jouait plutôt à gauche. Mais pour Aubameyang, ça ne me surprend pas. Pour Houellebecq, ça me surprend un peu. Bref, ok. Ce n'est pas hyper important. De toute façon, je regarde Houellebecq, parce que, vous l'avez vu comme moi, c'est considéré comme notre meilleur joueur. Il est considéré comme notre meilleur joueur par le jeu. Celui qui a la meilleure moyenne cette saison. Donc, on va clairement lui donner du temps de jeu. Mais peut-être pas justement le prochain match, vu que c'est notre meilleur joueur. On va peut-être le réserver contre Chelsea et mettre plutôt la casette pour le match prochain. Aubameyang à gauche. Kitarion à droite. Ouais, ok. Ça me parle assez, je reconnais. Pourquoi pas. Eusil va laisser la place à Suarez au centre. Djaka Genduzzi. Ouais, ok. Mettons, on va faire confiance à Genduzzi, honnêtement. Torreira a globalement une meilleure moyenne, mais je suis très très content des matchs de Genduzzi dernièrement. On peut peut-être le regarder contrôler 7,68. Et Torreira me semble est assez en train de stagner un petit peu, voire même un petit peu en dessous. On va d'ailleurs juste lui dire, critiquer les prestations récentes. On dit qu'il y a une baisse de niveau, rien, pas de menace, quoi que ce soit. Et c'est très bien. Ah, Rons, bon, ça voilà, on n'a pas trop le choix. On va faire jouer Bellerin. On verra si on fait peut-être jouer Bellerin dans le prochain match aussi. Maitland-Niles prend sa place. Maitland-Niles peut jouer à gauche aussi, si jamais, donc ce n'est pas un souci. Kolasinac ou Mondreal ? C'est la question, un peu la grande question de l'univers, toujours, cette saison. Kolasinac n'est pas dans une forme étincelante. Jouer contre une équipe allemande peut peut-être être intéressant. Et Mondreal, en plus, c'est blessé. Ouais, il est encore blessé, c'est juste. Donc la question ne se pose pas, de toute façon. Il faudra peut-être sortir Kolasinac, par contre, au bout d'un moment. Kossielny et Mustafi, ok, donc on va sortir Kossielny. Là, je pense que la question ne se pose pas tellement. On a trois défenseurs, on les fait tourner. Leno, on peut donner le match à Cher ou bien ? Bah, on s'en fout de Cher, honnêtement, on s'en fout. Si Leno n'est pas blessé, je pense que Leno va faire tous les matchs de la saison. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, en commentaire, on me disait qu'effectivement, aller chercher du côté de la défense et peut-être vendre Kossielny était une bonne idée. Je suis assez d'accord. Personnellement, Kossielny est très bon, mentalement, techniquement, mais physiquement. Je trouve que pour la Champions League, ça va être un petit peu limite, peut-être. Donc ouais, j'aimerais bien faire ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment le proposer au club. La personne qui a commenté me disait qu'il y avait de fortes chances, vu qu'il n'avait plus qu'un an de contrat, que des gens viennent faire une offre. Si c'est le cas, tant mieux. Ce que je pense faire, c'est simplement de ne pas le faire jouer la saison prochaine. Et puis, ben voilà, il va avoir quelques problèmes. Puis s'il a quelques problèmes, on essaiera de le vendre ou simplement on le perdra. Mais on pourra voir, peut-être essayer de le vendre, peut-être lui faire jouer moins de matchs, qu'il ne soit pas très content d'ici la fin de saison. Quelque chose comme ça. Et puis, ça pourrait presque régler le problème pour nous. On verra ce qu'il en est. Mais effectivement, moi, j'aimerais bien laisser un petit peu de côté pour la saison prochaine. On verra bien. Mais je pense que ça peut être le meilleur plan pour nous. Pour le moment, on va y aller comme ça. On m'a dit aussi que j'étais dur envers mes joueurs. Parce que la Première Ligue était un championnat de très haut niveau. et que faire des résultats type 3-2 à Everton ou 3-3 contre Newcastle, ce n'est pas mauvais, fondamentalement. Alors oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. En vrai, moi, je n'aurais pas de problème avec les joueurs d'Arsenal qui vont gagner à Everton 3-2. Je serais déjà même très 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 content qu'ils gagnent entre guillemets que 3-2. C'est vrai. Maintenant, par rapport à Football Manager 2019 et mon expérience du jeu, ainsi que ce qu'on a montré depuis le début de la saison, c'est difficile de dire que là, on est dans une bonne passe quand même. 1-0 contre Fulham, 3-2 contre Everton, 3-3 contre Newcastle, alors que ce sont des équipes qui ne vont pas bien, particulièrement Newcastle et Everton. Fulham, ça va encore cette saison 13e. Par rapport à ce qu'on a montré depuis le début et par rapport à la façon dont les grosses équipes, le Big Six dans Football Manager, le point auquel elles sont meilleures que les autres équipes, ce n'est pas bon, honnêtement, pour moi. Maintenant, oui, alors c'est sûr. Si on était en vrai, je serais hyper fin. Voilà, il n'y a rien à dire. On est exceptionnels, mais on ne serait jamais. D'ailleurs, en vrai, ce n'est pas possible de faire ce qu'on a fait là avec l'équipe d'Arsenal. Ce n'est juste pas possible. Les joueurs n'ont pas le niveau pour régater avec City ou Liverpool. Il n'y a rien à dire. On a des très bons joueurs à Arsenal, que les choses soient claires, particulièrement devant. Mais globalement, on a quand même un niveau qui n'est pas tout à fait celui d'une équipe comme Liverpool ou comme City. Même de loin pas, à mon avis. On n'est pas aussi arrondi, on n'est pas aussi percutant. Donc, c'est clair que... D'ailleurs, ça se voit. Quand Arsenal joue City ou Liverpool, ils prennent une claque, généralement, quand même, ces dernières saisons. Là, ils ont pris 3-1 le match à Liverpool. Ils perdaient 3-0. Pour Liverpool, ce n'était pas hyper compliqué comme match, a priori. Alors que là, vous me direz, on a pris 4 contre Liverpool. C'est vrai. Mais on jouait offensif, on tentait des trucs. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose entre Football Manager et la réalité, en quelque sorte. Ah, le meilleur joueur suisse, c'est ça. Joueur suisse de l'année. Ok. Emilsson Fernandez. Je n'ai pas lancé le countdown, ce qui est un peu embêtant. Ce qui est un peu embêtant, je vais tâcher de me rappeler. Juste mettre sur mon téléphone, du coup, ce que je ne fais plus. Mais comme ça, ça me permet de ne pas avoir à passer 3 heures à le reloader. Alors, hop, Willock. Avec les 8-23, pas terrible, franchement. On se moque un tout petit peu. Ok. Là, un joueur dans l'équipe type de la semaine, Gendouzi et Pepe. Très bien. Effectivement, et ces deux joueurs qui ne joueront pas le match contre Leipzig, qui seront reposés pour Chelsea. Je fais confiance au reste de mon équipe pour faire la différence, quand même. Cela dit, j'ai vu que je n'ai pas Nicolas Pépé, me semble-t-il, sur le banc. Si, 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 pardon. Alors, autant pour moi, j'ai Nicolas Pépé sur le banc, j'ai Danny Houellebecq sur le banc, pour là. J'ai mes Zutazil. Je n'ai pas Alexi Webby. Mon idée, c'est que si on a besoin d'un meneur de jeu, à ce poste-là plutôt, on décale Suarez et on fait entrée Zil. Donc, ça joue. On a quand même tous les postes qui sont occupés. Ça va très bien. Coupe du monde du 20, ouais, super. Tu nous mets un de nos meilleurs, mais qui n'a pas trop de trucs quand même. Lui, il pourrait tout à fait fonctionner. On a mieux. On a Olsen jusqu'à la fin. Grand espoir, volontiers. Grosse joueur du mois, Gendouzi. Joueur du mois, on ne parle pas d'espoir. Joueur du mois. Très, très gros, Matteo Gendouzi. Cette saison, c'est cool. Vraiment très content. Gendouzi, meilleur espoir. Bon, ben, ouais, ça se défend. On va lui dire que c'est très bien. Il est content. Le but du mois en Première Ligue est celui d'Abdoulaï Doucouré. Denis Suarez, plus loin. Ok, ok, très bien. Ah, c'est moche, ça. C'est très, très moche, ça. Je pense qu'Aaron Ramsey va prendre un rôle un peu plus important par la suite. On verra. On a un des milieux de terrain, ce n'est pas grave. Mais, ouais. Au point où je me dis, ben, Ramsey... Ouais, non, il n'est pas supporter d'Arsenal particulièrement ou quoi que ce soit. Donc, on verra. Mais je ne pense pas qu'on le fasse plus. Il n'y a pas de raison de le faire plus jouer, particulièrement contre Chelsea que contre Leipzig. Ouais, c'est... Maitland-Niles, par contre, peut-être contre Chelsea, ce serait mieux. Diogo Jetta est tout à fait intéressant, nous dit-on. C'est un peu un PP à gauche. Un peu moins rapide. Mais globalement, sinon, c'est très proche. Très proche de Nicolas PP. Très intéressant. Bon, on a Aubameyang et Houellebecq sur le côté gauche, donc on n'en a pas besoin. Mais il est très intéressant. Jeune Sud... Non, Nord-Coréen. Encore mieux. Dans la série Golgachemol. Vous savez, avoir un joueur de chaque pays. Pulizic est très bon, mais il a Chelsea. Ayer, donc on en parlait. Ayer, on ne nous dit que 3 étoiles. Ok. D'accord. Bon, c'est un joueur régulier. Il a quand même plusieurs positions, ce qui est très intéressant. Dans sa polybalance, il me plaît énormément. Pour ceux qui suivent... J'imagine que c'est la majorité d'entre vous, mais je ne suis pas absolument certain. Pour ceux qui suivent ma série avec Dynamo Dresden, il ressemble beaucoup à Edward Rill. Rill, ou plutôt Rill, ressemble beaucoup à Christopher Ayer. C'est-à-dire que c'est vraiment un milieu de terrain qui est tout à fait capable de jouer défensif, honnêtement. Et ça, ce n'est pas dégueu. D'avoir un joueur qui a un niveau de passe de 16, une vision du jeu de 17, qui peut créer une action tout seul depuis l'arrière, c'est très très bien. Si vous voulez jouer un peu le contre, un peu le truc rapide vers l'avant, c'est intéressant. Mais là, quand même, ok, il y a peut-être mieux à aller chercher. Alors, d'accord, je note. « Gendouzi ne jouera pas la demi-finale de Coupe Euro ? » Oui, je sais, j'ai vu, j'étais là. Ouais. Les supporters d'Arsenal, plein d'espoir. C'est bien, c'est bien, ils ont raison. On va démonter ses Allemands de l'Est. Hunder, ça on en a parlé à plusieurs reprises, j'aime beaucoup, mais il est à Liverpool, on va quand même le mettre en sélection. Je ne sais pas pourquoi il est extrêmement intéressé. Ouais, peut-être qu'il part du principe qu'il serait titulaire chez nous. Ce qui ne serait pas absurde. Mais sinon, Liverpool n'est pas meilleur, pas moins bon, pas meilleur que nous cette saison. Bon, vous me direz, nous on est encore, eux aussi, les deux, on est dans la course au titre, mais on est peut-être mieux placés qu'eux quand même. Ok, on est deux dans une forme excellente. Il faudra vraiment faire gaffe. C'est une équipe qui joue en contre, donc le fait de jouer en possession risque d'être peut-être un petit peu dangereux, on verra bien. Enfin, en contre, je ne sais pas, mais en tout cas en 4-4-2. On a Granit Jacka qui joue, qui ne t'a rien. Torira, on l'a dit. Torira va jouer. Honnêtement. Ouais, Torira va jouer, on va faire ça comme ça. Certainement, peut-être, on va peut-être sortir Torira assez vite, mais pas pour Niles, qui serait peut-être le choix le plus intéressant pour moi. Mais, parce que Niles va certainement remplacer Kolasinac, qui devra aussi être reposé un petit peu. Mais, peut-être, plutôt par Ramsey, qui jouera box-to-box. Ce n'est pas ce qu'il fait de mieux, mais il est capable de le faire. Il faut juste espérer qu'on ne soit pas dans une situation problématique au moment où on doit faire ça. Je n'ai pas envie de devoir cramer les joueurs. J'aimerais un match assez tranquille aujourd'hui, pour être parfaitement honnête. Si on arrive à en mettre un ou deux assez vite, ce serait vraiment, vraiment super. Allez, on doit faire un match allé. Bon, un résultat au match allé, pardon. Un bon résultat. Ils s'en foutent. On va donc le faire individuellement, comme toujours. On m'a dit aussi en commentaire que j'avais fait une jolie partie, que j'avais fait un bon boulot avec cette équipe. Ouais, mais c'est comme l'année passée, en jouant Arsenal. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un boulot exceptionnel. J'ai juste l'impression qu'Arsenal est un peu surcoté, quand même, dans ce jeu. Les joueurs d'Arsenal, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Quand on voit les joueurs, ça ne donne pas l'impression d'une domination aussi forte que celle de Liverpool ou de City. Donc, qu'on arrive à le faire, ouais, il y a une forme de cohérence dans la façon dont on joue. J'essaie de garder le moral le plus haut possible, ce qui aide toujours. Mais je pense qu'il y a aussi quand même un côté où Arsenal est bien surcoté. Et je pense que c'est tout à fait faisable pour n'importe quel joueur d'arriver à quelque chose comme ça assez facilement. Honnêtement, je ne dis pas. C'est de loin pas la partie. Coup-Franc Torreira a bien essayé de se dommage. C'est de loin pas la partie dans laquelle j'ai l'impression d'avoir agi le plus fondamentalement. Même au contraire. Vu que l'idée, c'est quand même d'essayer d'aller assez vite. Il y a pas mal de trucs que je néglige un petit peu par rapport à certaines autres parties. Donc ça montre que, ben, j'aurais probablement pas fait mieux si j'avais pas négligé, entre guillemets, ces choses-là. Comme quoi, Football Manager, c'est un jeu, il y a énormément de paramètres. Donc ça peut paraître vraiment flippant pour peut-être des nouveaux joueurs. De se dire, oh mon Dieu, par quoi il faut que je commence, tout ça, tout ça. Mais au final, ben, certains paramètres, vous pouvez un peu laisser de côté. Si vous décidez que l'entraînement, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, vous savez pas ce qu'il faut mettre. Ben, vous vous en occupez pas, vous mettez votre assistant. Et ça passe, honnêtement, à mon avis. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un entraînement, un type d'entraînement que j'ai enregistré il y a perpète, mais ça fonctionne aussi. Aubameyang, Aubameyang qui décale Torreira, c'est bien joué. Torreira qui tire, mais Mvogo qui s'en sort bien. Mvogo, je dirais, plutôt, qui a pas de tréma entre les deux, enfin, pas de tréma d'apostrophe entre les deux, entre le M et le Vogo. Jaka pour Sokratis, Mustafi. Je me demande s'il est, Mvogo, s'il est camerounais ou s'il est suisse. S'il est suisse durant ce save. C'est toujours un peu la grande question. Je crois qu'en vrai, il a déjà joué avec l'équipe suisse. Probablement, d'ailleurs, pour éviter qu'il ait le choix, enfin, pour faire ce choix. Il me semble qu'il a déjà joué, peut-être en match amical, mais je suis presque sûr qu'il a déjà joué avec l'équipe de Suisse. Enfin, un bon match, si je me rappelle bien, d'ailleurs. Je n'ai plus compte qui c'était, mais je me rappelle qu'il avait fait un gros, gros match. Bref, toujours, mais c'était pas contre la Belgique, peut-être. Bref, en tout cas, en Coupe des Nations, me semble-t-il. Bellerin, pour Denis Suarez, qui décale de la tête. Upamecano qui récupère. Upamecano pour Mvogo. Bon dégagement pour Savitser. C'est pas très très bon, ça, parce que du coup, l'action est très très bien jouée. Ouais, voilà. Ça, ça va pas, mais c'est exactement ce que je craignais, parce qu'il y a de la place entre notre défense et notre milieu de terrain. Donc, un coup comme ça, un engagement comme ça, qui est bien réussi, eh bien, ça nous coupe en deux, complètement. Et du coup, il n'y a rien à faire. Et c'est 1-0 entre une équipe qui joue très bien le contre. C'est son... D'accord, je vais te dire, c'est à votre positionnement. C'est son style de jeu, hein. C'est son premier tir cadré, mais c'est son style de jeu à l'équipe de Leipzig. C'est pas bon comme début de match, vraiment pas. C'est vraiment pas ce dont on a besoin maintenant. On peut pas se permettre de faire un gros match aujourd'hui. Il aurait vraiment fallu faire mieux que ça au début. Aubameyang qui perd le ballon, mais qu'il le récupère. Aubameyang toujours pour Jaka. Jaka, Sokratis. Jaka encore. Denis Suarez, Sokratis. Long ballon en avant, dégagement de la défense. Torreira qui perd le ballon en récupération. Mkhitaryan qui décale. La casette qui tire, mais c'est à côté. Ce serait bien d'avoir la réussite que... Enfin, la réussite. Encore une fois, c'était une grosse accase qu'ils ont eue, nous. Pas du tout. En plus, j'ai raté de le coche avec mes consignes en faisant le resserrer votre positionnement et pas montrer que vous avez du caractère. Voilà, maintenant, ils sont gonflés à bloc. Koufran, faut pas en prendre un deuxième, là. C'est pas possible. Bon, Leno qui s'interpose, c'est bien. On a vraiment un bon début de match, mais on a pas su en profiter. Torreira au Koufran, mais c'est arrêté par Mvougo. Commence à devenir gonflant, je trouve, de faire chaque fois un meilleur match, de bien jouer, de s'en sortir bien, de faire des bons débuts de match, de jamais marquer, d'avoir trois ou quatre highlights et leur premier highlight, ils marquent de manière systématique. Je vais voir autre chose en seconde période. Colasinac, t'as pas fait un bon match. Donc, voilà. Toi non plus, t'as pas fait un bon match. Tu fais mieux. Voilà, parfait. Ils sont motivés, très déterminés, ils peuvent pas faire grand-chose d'autre. On va leur dire de montrer qu'ils ont du caractère et puis on espère une réaction. Ouais, il faut marquer. J'entends, c'est pas compliqué. 1-1, ça me convient parfaitement. C'est un bon score. Si on peut en marquer un ou deux de plus, c'est bien. Mais il faut surtout marquer. Même si on en prend un deuxième, tant qu'on marque, ça va. Forsberg, Forsberg qui peut pas tirer. C'est Alstenberg. Alstenberg pour Upamecano derrière. Upamecano avec Aydara. Qui décale Sabitzer, qui a de nouveau de la place. Sabitzer, mais bon, l'intervention de Colasinac, c'est un peu particulier. Mustafi de la tête. Werner pour Cunha. Cunha pour Werner. Werner qui peut pas tirer. On va pas se tirer offensif. C'est pas bon 0-1. C'est pas bon du tout, du tout. Mais j'ai pas envie d'en prendre un deuxième. Parce qu'à 2-0, je pense qu'on oublie. Allez, c'est pas possible. Encore une fois, on va me dire que je suis trop dur avec mes joueurs. Mais excusez-moi, quoi. C'est quand même pas... Ça devrait pas être si compliqué que ça contre une équipe allemande comme Leipzig. Puis regardez ça, c'est nul. C'est nul. Ah ! Allez ! Sérieusement, on fait mieux que ça. C'est pas compliqué de faire mieux que ça. On est meilleur que ça. On est meilleur que ça depuis le début de la saison. C'est juste cette fin de saison qui va pas, quoi. Y'a rien qui va. On se trouve plus. On fait plus de... Ouais, ça va pas. Ça va pas du tout. Allez. Ramsey, tu... Voilà. Colasinac, tu fais pas un bon match. Il faut te reposer. Maitland Niles, tu rentres. C'est pas idéal. C'est pas les changements qu'on voudrait faire dans cette situation-là. C'est pour ça que je disais que j'ai pas envie de me retrouver à devoir faire un gros match. Mais mieux. Parce que là, si on joue contre Chelsea comme ça, on va prendre 7-0, quoi. Allez. J'ai pas envie de passer offensif. Que les commentaires me disent « Ah, t'aurais dû passer offensif. T'aurais dû passer défensif. T'aurais dû te mettre en 4-3-3. T'aurais dû sortir le gardien. J'en sais rien. Ouais, c'est possible. Mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de prendre trop de buts non plus. Kounia pour Werner qui tire à côté. Mais pour le moment, on n'a rien montré dans cette deuxième mi-temps. S'il vous plaît. Et non. Coup front de Forsberg directement sur Leno. Et je me disais « C'est encore une... » Mais non. Non, 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 non. Et on reste. On continue. On continue à être très, très, très mauvais. On va quand même passer en offensif. Pour le moment, on passe vraiment entre les gouttes. J'entends en jouant le plus mal qu'on a joué depuis le début de la saison. sur ces derniers matchs. Mais là, ça va commencer à devenir compliqué de passer entre les gouttes tout en jouant si mal. Donc, je pense qu'on va le payer cash. Il y a les coups francs de Forsberg au-dessus. aucune action de toute la deuxième mi-temps. Et franchement, très peu de choses en première. Allez, Mkhitaryan. Mkhitaryan pour Ramzi. Ramzi. Mon dieu. Moukielé. Moukielé pour Forsberg. Forsberg sur le côté gauche. Forsberg qui se sente pour Kounia. Heureusement, c'est au-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette équipe ? Sérieusement, c'est pas le moment. C'est tellement pas le moment de plus arriver à jouer du tout. Et on va donner un pénalty, sérieusement. Ah, mais quel tocard ce Ramzi. C'est terrible. Oh. Il faut le sortir. Eh, c'est foutu. C'est 2-0. Oh. Aïe, 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 c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Aïe, 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 mode fin de saison on depuis bientôt 3 ou 4 matchs. C'est plus possible. C'est plus possible. Et là, je pense que la finale de la Coupe Rose va être très compliquée d'aller la chercher. 2-0, c'est bien. C'est un bon, bon score à la maison. 2-0. Et on a été nul, nul, nul. Des gros nuls. Bref, maintenant, il faut jouer Chelsea. Bon, on va jouer défensif parce que je ne vois pas nous en sortir dans ce match. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc, on va jouer défensif. Jacka derrière. Torreira en box-to-box, probablement, et en Metzala. Qui est-ce qui est le plus intéressant ? Bruno Fernandes, je pense, en Metzala, comme ça. Très bien. Ok, Socrates Mustafi. Mustafi, tu laisses la place à Koscielny. Je pense qu'en jouant défensif, ça joue, ça roule. en défenseur-relanceur. Beyerine, tu vas rester. Niles, tu vas rester aussi à la place de Ramzi, je dirais. Quelque chose comme ça qui me convient. Ici, on va faire entrer Nicolas Pépé. Aubameyang, on va laisser plutôt aller Danny Welbeck, comme ça. Et la casette devant, ça me va bien. Aubameyang peut rester. Eusil, Suarez. Est-ce que c'est utile d'avoir Eusil et Suarez ? Je ne suis pas hyper convaincu. Peut-être que oui, quand même. Peut-être que oui. Mais non, ce qu'on va faire plutôt, c'est Alexi Wabi. Alexi Wabi qui peut entrer là si jamais on veut changer un petit peu de tactique. Mustafi, Ramzi, non. Alors absolument pas, ce sera bien sûr Max Ahrens. Voir Ahrens, c'est peut-être très très bon actuellement. Ouais, il est plutôt dans une bonne forme. contre Redding, d'accord, mais il a aussi bien joué contre Watford. Pourquoi pas, Bellerin, il en est où ? Ouais, Bellerin, ça ne va pas. Bellerin, ça ne va pas trop. Donc Bellerin va sortir, ne va pas jouer ce match, en tout cas, ne va pas commencer. Ahrens va commencer ce match et puis on va vraiment jouer défensif parce qu'encore une fois, je ne nous vois pas nous en sortir contre Chelsea, pas dans la forme dans laquelle on est actuellement. Jacka plutôt quand même parce que l'idée c'est de faire des longs ballons puis loin et c'est ce qui fait de mieux. Donc Jacka plutôt que Torreira, même si Torreira est plus confortable dans le rôle. Bon, le déçu a pris une lourde défaite, il n'y a rien à dire, c'est une lourde défaite, c'est mérité, on était moins bon qu'eux, ça devient vraiment embêtant là. Il faut se ressortir un petit peu de cette torpeur parce que c'est la cata et le problème c'est que je ne peux pas vraiment, enfin le problème entre guillemets, c'est que ce n'est pas du tout un problème, au final on a même plutôt de la chance d'enchaîner les résultats corrects dans cette situation-là mais le problème, le seul problème c'est qu'on ne peut rien leur dire, je ne peux pas faire de réunion de joueurs en leur disant que ça ne va pas qu'il ne faut pas briser les bras sinon ils ne vont pas comprendre parce que théoriquement sur les résultats on est tout à fait correct. C'est juste vraiment la manière on n'arrive plus à créer de cases on n'existe plus dans nos matchs et on marque juste sur quelques opportunités assez rares et on n'est simplement pas bon Allez il faut sortir de ça pour ces deux prochains matchs sinon c'est foutu Darby on est favori vraiment Socrates rallie ses troupes Sarri perd son sang-froid Ok donc il y a quand même tout qui est tout est positif dans ce qui vient de sortir ici On est favori on a Socrates qui rallie les troupes c'est une bonne chose généralement ça marche bien quand c'est un joueur qui le fait et Sarri qui perd son sang-froid donc de la pression sur Chelsea de l'autre côté Ok on va prendre le risque de jouer plus offensif On va cela dit continuer avec cette équipe là je dirais bien que Jacka est vraiment crevé en fait Jacka est vraiment crevé on va faire jouer Eusil Gagne Jacka Alexis Webby comme ça ok là j'ai personne pour aussi Fernandez éventuellement Maitland Niles ça peut être pratique du coup ce qu'on peut essayer de faire c'est essayer de mettre comme on disait ça comme ça Iwobi il me semble qu'il est en forme aussi ouais assez en forme ok on va tenter de faire ça comme ça en plus Iwobi si je ne me trompe pas est un joueur d'arsenal peut-être non il s'en fout non il s'en fout est-ce qu'on a des joueurs comme ça qui seraient un peu anti-Chelsea pas vraiment Beyrin peut-être non il s'en fout on n'a pas de joueur pro-arsenal Maitland Niles éventuellement je pense que Maitland Niles ça doit être le cas non j'en sais rien bref pour le moment on va partir sur quelque chose dans ce goût là avec Torira au centre Niles peut-être prendra sa place au bout d'un moment Ezil Pepe Iwobi Welbeck Sokratis Koscielny Aaron c'est Kolasinac et puis on va tenter de jouer quand même plutôt offensif c'est compliqué c'est dangereux ça va être difficile il faut qu'on montre un autre visage surtout que ce qu'on a fait là mais à voir encore une fois c'est qui celui-là on s'en fout encore une fois on est favori on est moralement on a l'air d'être quand même dans une meilleure forme que les joueurs de Chelsea ou l'équipe de Chelsea de manière générale il faut espérer capitaliser là-dessus il faut jouer la gagne à mon avis alors intéressant Liverpool fait match nul et City a gagné d'accord donc pour Liverpool je dirais pas qu'on oublie c'est pas vrai mais c'est pas notre adversaire direct c'est vraiment City même un match nul contre Chelsea à part ça est encore bien fonctionnel si on s'en sort bien à la fin contre Tottenham si on gagne contre Tottenham un match nul ici est pas ridicule donc on va pas non plus jouer la gagne pour jouer la gagne ça aurait pas de sens faut qu'on soit un peu un peu réaliste parce qu'on a vraiment des matchs importants là ce match allé de demi-finale de Coupe Euro était vraiment catastrophique on a vraiment pas besoin de ça de devoir se battre becs et ongles parce qu'on a plusieurs becs contre Leipzig c'est vraiment pas le moment et il faut vraiment qu'on retrouve le niveau de jeu qu'on avait il y a encore quelques semaines ok d'accord Joe Willock joue cette fois-ci avec la vraie équipe de Leeds dans un 0-0 j'ai pas regardé il faudra regarder après ce que donne le Championship on peut un peu vite checker maintenant rapidos avant ce match honnêtement si on gagne contre Chelsea là je pense qu'on est vraiment dans une situation très très bonne pour le championnat si on perd je pense que ça va être vraiment très très compliqué Norwich va a été champion West Brom est promu et les barrages c'est Aston Villa Middlesbrough Stoke contre Leeds ok Bolton Rotherham et Ipswich sont relégués Leeds Leeds jouera les barrages contre Stoke qui d'autre on a prêté des joueurs je sais plus enfin bref peu importe ok on est donc favori comme on le disait ils sont affectants dans une forme basse ok j'espère qu'on va pouvoir en profiter ils sont dans une forme à voir ils sont encore pire que nous actuellement donc il faut vraiment aller chercher allez VM ça peut être ça peut être un match réveil pour eux comme pour nous aussi donc il faut faire attention à ça c'est parti pour cette première mi-temps contre Chelsea Green Green pour Christensen Christensen longue balle en avant pour Higuain Aaron ce qu'il remet de la tête c'est horrible ça Pedro Pedro qui tire Leno qui s'interpose je suis presque aussi tendu que dans un vrai Arsenal Chelsea carton jaune dit Webby c'est pas très très bon Green qui va pouvoir dégager pour le moment c'est vraiment pas bon comme début de match il faut qu'on se remette dedans mais j'ai l'impression qu'on est toujours sur notre notre torpeur Emerson sur le côté Emerson qui va centrer pour Higuain dégagement de la défense Pedro qui est devant enfin vous voyez chaque fois qu'il faut passer devant un joueur c'est les joueurs de Chelsea qui passent devant nos joueurs on a la possession de balle mais ça suffit pas voilà encore un essai un zéro voilà 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 ah est-ce que ça peut me gonfler ce mode fin de saison sur Football Manager c'est terrible c'est terrible ok d'accord il sait pas encore comment il a marqué je pense ok corner 2 îles si on réagit tout de suite mais non ça passe à côté quand on fait ça allez juste un match nul un match nul et c'est bon je lui dis quoi une défaite et c'est mort à mon avis vraiment allez Torreira Torreira qui perd le ballon qui récupère Aaron sur le côté Aaron qui perd le ballon sur Kante récupération Pedro mon dieu qu'on est nul mais c'est terrible pourquoi allez Sokratis pour Kolasinac retour à Sokratis Iwobi Bruno Fernandez Torreira qui change d'elle c'est bien joué Aaron Aaron toujours qui passe le ballon suffisamment tôt Ezil pour Iwobi ça va tirer et ça va donner rien du tout récupération Kolasinac Kandran corner c'est nul aïe 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 allez Ezil au corner deuxième poteau pour Welbeck la tête mais Green sans problème Koufran de Torreira il faut égaliser vraiment allez corner Koufran pardon c'est pour Willian qui prend sa chance la place on peut y avoir un corner on peut rien dire pour le moment Pedro au corner pour Kovacic Jorginho Higuain Higuain qui peut centrer Ezil qui dégage récupération Spilicueta demandez en plus Leno pour Sokratis c'est l'égalisation là j'y crois Sokratis longue balle en avant pour Welbeck c'est bien joué mais David Luiz qui intervient bien Ezil pour Iwobi Iwobi sur le côté Iwobi qui décale Kolasinac c'est bien joué Kolasinac qui bute sur un joueur Iwobi qui joue Torreira mais non c'est nul aïe 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 Touche d'Emerson Pepe qui dégage de la tête Kanté pour Pedro Jorginho qui est tout seul c'est 2-0 bon c'était une jolie saison c'est dommage c'est vraiment dommage de tout gâcher sur cette fin de saison comme ça vraiment dommage mais c'est pas vraiment dommage c'est juste normal c'est juste classique non Football Manager c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose on va partir offensif sur la deuxième mi-temps franchement parce que quel intérêt voir autre chose en seconde période Iwobi ok alors ce qu'on va faire on va partir comme je disais offensif Iwobi tu vas sortir tu vas laisser la place à Aubameyang et puis s'il vous plaît gâchez pas toute la saison en deux matchs ce serait bien ce serait vraiment bien Aubameyang qui récupère c'est bien Fernandez qui change d'elle mais c'est déjà perdu aller corner 2 îles aller pour PP et yes 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 c'est exactement ce qu'il nous fallait tout de suite un premier but c'est encore faisable c'est parfait ça peut même faire tourner complètement le match allez on y croit on y croit on y croit on jette nos forces on y va on se donne David Luiz pour Kovacic Kovacic retour à David Luiz qui joue avec son gardien green pour David Luiz encore Emerson Emerson pour Kovacic Kovacic long balle dans le dos de la défense qui part vient à Higuain je me demandais pas comment c'est physiquement possible je pense que le autre joueur a dû faire exprès de l'éviter et c'était une immense accase pour Chelsea heureusement il la met pas mais ça reste dramatiquement pathétique Kanté si on peut juste éviter de prendre un troisième maintenant c'est bien allez PP PP qui relance la machine de l'autre côté PP qui se fait tacler touche de Arons ok peut-être c'était suite à une faute oui il y a Matteo Kovacic oh Welbeck oh non qu'est-ce que tu rates oh 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 je suis sonné là Kovacic pour Jorginho Willian mon Torea est fatigué Kolasinac je suis mal ok bon Kolasinac tu vas sortir pour Arons on va faire entrer Hector Bellerin allez on va lui dire de faire la différence Bellerin tu peux faire la différence et il faut le marquer ce but encore un corner de Chelsea Higuain qui dégage de la tête Pedro Pedro pour Kovacic Kanté pour David Luiz Kovacic Jorginho Jorginho qui centre Kochelny qui dégage mais directement sur David Luiz bon ça commence à me gonfler là sérieusement on y va on arrête ces histoires là Kanté pour Jorginho Pedro Pedro pour Kanté Kanté pour Aspili Cueta sur le côté Aspili Cueta qui rentre Aspili Cueta qui centre qui reprend Socrates qui peut dégager allez Arons pour Fernandez Obama Young Obama Young qui décale Bellerin c'est bien joué allez Bellerin Bellerin qui centre David Luiz qui peut dégager pour Higuain récupération de la défense mais Jorginho qui peut contrôler pour Willian et c'est une contre-attaque Higuain Higuain pour Kovacic Leno on est vraiment absolument incapable de se créer la moindre case en jouant ce système offensif je suis vraiment pas convaincu on va repartir sur notre possession balle on va repartir sur notre jeu offensif et puis honnêtement je trouve qu'on est vraiment pas bon avec ce système offensif on a pas le choix à l'advient du coup pour A corner pour Chelsea Pedro Socrates qui dégage la tête Christensen il y a hors-jeu ou foule je sais pas et il va rien se passer dans la fin de match et on va perdre 2-1 contre Chelsea et là je pense que c'est fini pour le championnat les gens ok belle récupération allez Aubameyang pour Houellebec Houellebec facile qui Merci. Il y a plusieurs possibilités dans une fin de saison comme ça. Il y a une fin de saison où on peut tout gagner et une fin de saison où on ne peut rien gagner, les gens. Et là, à mon avis, que ce soit en Coupe Euro ou en Championnat, on vient en deux matchs de claquer tous nos chances. On va jouer ce match contre Leipzig. Avec Aubameyang et Mkhitaryan. Je ne sais pas, Mkhitaryan n'est pas terrible, franchement. Pepe, il n'a pas été exceptionnel ces derniers temps, mais il peut faire la différence. Ce serait bien qu'il se remette. C'est terriblement gonflant quand c'est toujours la même chose ces fins de saison. C'est toujours, toujours impossible de gagner le moindre match. Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible, c'est absurde. Bref, Torreira va se reposer un petit peu quand même pour ce match-là. Matteo Guendouzi, malheureusement blessé. Bon, c'est Maitland Niles qui va prendre sa place. Beyerine va rejouer ici. Ici, du coup, alors, toi, tu serais disponible, mais ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Le meilleur plan pour moi, ce serait peut-être de mettre un joueur qui peut reprendre la place au milieu. Allez, Eusil, pour le moment, tu vas prendre cette place-là. Voilà. Socrates, Koscielny, on va faire la même chose que la dernière fois. On fait tourner un petit peu. C'est-à-dire, ici, on a Skodran Mustafi. Leno rest, Beyerine. Ok, Kolasinac, on n'a pas le choix. De toute façon, Fernandes. Tu peux laisser Jacka jouer ce match-là, ce n'est pas un souci. Donc, Jacka, Maitland Niles. On a Nicolas Pepe, Aubameyang. Ok, on a 4 jours. On peut peut-être quand même donner un jour de repos à certains joueurs qui sont un peu fatigués. Mais là, bon, d'accord. Donc, le championnat, moi, je n'y crois plus du tout. On peut checker, mais je pense que City est presque officiellement champion. Regardons juste ce qu'il en est. Il joue qui ? Il joue... Watford à l'extérieur. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Watford est une bonne équipe. Ok, ce n'est pas si simple. Il y a peut-être encore un coup à jouer. Il faudra faire un bon match contre Tottenham. Non, je m'excuse, mais pas de réunion recrutement maintenant. Ça m'embête. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. 6 minutes, il a joué, Smith-Rowe. On va faire ce match contre Leipzig. Et puis, on viendra pour le dernier match de la saison et la finale de la FA Cup pour le prochain match. Ouais. Il faut vraiment qu'on sorte de cette torpeur-là. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'enchaîner les mauvais matchs en fin de saison. Là, il faut vraiment se sortir. Encore une fois... Je n'ose pas. Je n'ose pas leur dire qu'il est vraiment important de ne pas baisser les bras. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire ça. Je n'ose pas dire ça parce que je pense qu'ils ne vont pas comprendre. Je pense qu'ils ne vont pas comprendre, honnêtement. Est-ce qu'il pourrait être intéressant de partir sur une tactique offensive plutôt ? De mettre le feu ? D'essayer de mettre un but dans les premières minutes ? On peut essayer. C'est dangereux, mais on peut essayer. Welbeck. On pourrait jouer à l'attaquant en retrait ? Non, on va laisser l'attaquant avancer pour le moment. Trois tâches d'attaque. C'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus mince. Ce n'est pas complètement absurde non plus. On s'en fout un peu pour le moment de ça. On veut juste faire nos matchs. C'est la fin de saison. On veut les résultats. On veut voir les matchs, les réunions recrutement, tout ça. On verra après. On veut juste essayer d'éviter de tout rater, s'il vous plaît. Là, à mon avis, le championnat, on peut déjà se le mettre sous le bras. Non, mais tu es gentil avec ta réunion recrutement. Merci. Il y a quand même des progrès d'Alexis Wabian. Juste voir ce dont il est question. Pas grand-chose en soi. Mais ce n'est pas grave. Globalement, il fait une bonne fin de saison. Enfin, là, non, en l'occurrence. Il faudra peut-être se rappeler de ça quand on joue les Spurs. Il faudra vraiment battre, pour le coup. Mais en dehors de ça, sinon, ça roule. Allez, optimiste. C'est bien. C'est bien d'être optimiste. Maintenant, il faut que ça suive. Ça va. Ça va, alors. C'est le bon, quoi. OK, on est favoris. Pas beaucoup, mais on est favoris. On y va. On a organisé notre équipe. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Et je vais être agressif. On est sur une mauvaise série. Donc, on aurait pu leur dire ça. On aurait pu faire quelque chose, je pense. OK, donc on est considéré sur une mauvaise série. Effectivement, il n'y a rien à dire. On est sur une mauvaise série, c'est sûr. Mais bon. Bref. Allez. Coup d'envoi. Jouer. Let's go. C'est parti. Avec les joueurs de Leipzig qui commencent avec le ballon. Il faut leur mettre la pression tout de suite. On joue en offensif. Il faut marquer vite. Honnêtement, si on en met un très vite, on a vraiment nos chances. Sinon, ça va être vraiment très très compliqué. S'ils arrivent à complètement bloquer défensivement. C'est qui a l'air d'être un peu le cas pour les 10 premières minutes de jeu. En tout cas, on n'arrive pas à... Non seulement on n'a pas la possession de balle, mais en plus on n'a pas le moindre tir ou quoi que ce soit. Donc, ouais. C'est en tout cas pas ce qu'on voulait voir. Ok, cette tactique ne sert définitivement à rien. Donc, on va partir sur celle-là. Let's go. Et puis, essayez de créer quelque chose, s'il vous plaît. Vous avez réussi toute la saison. Pourquoi maintenant, c'est physiquement plus possible de faire un match correct ? Ça devient absurde. Oh, aïe, 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 aïe. Ça devient absurde de toussereau comme ça à la fin, là. Allez, corner de Denis Suarez. Clusterman qui peut dégager. Mustafi. Mustafi pour Suarez. Suarez qui sent pour PP. Et le gardien qui l'arrête. Mais c'était une occasion. C'était quelque chose. C'était une highlight. On a vu. Il y a un match, en fait. Ce n'est pas juste du temps qui défile. Touche de Leipzig. Récupération Denis Suarez. Allez, c'est parti. Suarez pour PP. PP. PP toujours. PP qui prend le côté droit. PP qui centre. Puel Beck qui ne peut pas tirer. Jaka pour Kolasinac. Sur le côté Kolasinac qui centre, mais qui est contré. C'est Sabitzer qui peut repartir pour le joueur de Leipzig. Werner. 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 Mustafi. Superbe de Mustafi pour Aubameyang. Ça repart de l'autre côté. Aubameyang qui centre. Pour PP qui reprend. Qui touche le poteau. Ah bon. Ok. 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 On va arrêter de prendre ça à cœur. Ça devient ridicule. Honnêtement. Je crois qu'on a un petit peu compris le trend. Forsberg au coup franc. Oui, pas Mécano. C'est 1 à 0. Après leur... Alors, ils ont fait combien de tirs cadrés ? Ah ouais. 1. Bien. Tant mieux. Tant mieux. C'est au moins réglé. On va pouvoir finir ce match en roue libre. On n'a plus tellement besoin de s'en occuper. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas non plus de prolongation. La coupe euro, c'est fini. On regardera du côté du championnat. Mais encore une fois, pour moi, c'est fini. Donc, on regardera du côté de la coupe pour essayer quand même d'emporter un trophée. Mais je vais être honnête avec vous. Vu la façon dont on joue actuellement, vu le moral qui sera le nôtre après ce match et après notre défaite en championnat, je pense que la coupe, la FA Cup aussi, on va pouvoir gentiment se la mettre de côté. Et finalement sortir avec absolument aucun trophée de cette saison. Ce qui est quand même extrêmement frustrant. Jaka, longue balle en avant pour le défenseur allemand. Récupération du gardien, Uppamecano pour Forsberg. qui décale Kounia, Kounia, Kounia qui va centrer. Récupération Sabitzer, Sabitzer qui contrôle, qui obtiendra un corner pour les joueurs de Leipzig. Heureusement qu'ils sont gonflés à bloc, on le voit, ça va bien depuis qu'on a pris le but. Corner, peut-être encore en prendre un deuxième sur corner. Forsberg pour Kounia, mais belle intervention de Leno. On va passer au moment clé, on va quand même regarder la fin de ce match. On va arriver à la mi-temps à 1-0 pour Leipzig. Je rappelle qu'il faut qu'on en mette 4, grosso modo. C'est aussi simple que ça. Voilà, bien joué de Timo Werner. Mais Leno qui peut dégager. Forsberg au coup franc, au corner, pardon, pour Uppamecano. Faute d'Uppamecano sur Jaka. Et mi-temps à 1-0 pour Leipzig. Ce qui semble aussi mériter, honnêtement. On va de nouveau être... Réveillez-vous, tout ça, montrer du caractère, tout ça, tout ça. Bon, je ne pense pas que ça va apporter grand-chose. De toute façon, je ne pense pas qu'on mette 4 buts. Donc, voilà. Kolasinac. Monreal pourrait être dispo, je pense, pour le match contre Tottenham. Donc, pas besoin trop de faire forcément tourner de ce côté-là. Niles ne fait pas un bon match. Suarez ne fait pas un bon match. Houellebecq ne fait pas un bon match. Houellebecq ne fait pas une bonne fin de saison, j'ai l'impression. Mais je l'ai quand même fait jouer parce que ça reste notre meilleur joueur en moyenne, nous dit-on. Donc, pourquoi pas ? Kossilny pour Niles. Jaka. Aubameyang pour Jaka. Kossilny, Kolasinac. Jaka, retour à Kolasinac. Aubameyang qui joue avec Denis Suarez. Jaka qui décale Kolasinac. Kolasinac qui centre directement sur le gardien. Qui relance son équipe. Werner qui ne peut pas reprendre. Kossilny pour Maitland-Niles. Jaka, Aubameyang qui décale PP. C'est superbe. PP qui tire sur le gardien. On va demander d'en faire plus. Essayer quand même de les motiver un petit peu. Récupération de Jaka. C'était bien joué. Cette reprise de volée. Mais ce n'est pas cadré. Kolasinac est vraiment fatigué. Ça peut peut-être être pas mal quand même de lui... Je dis ça en même temps à la limite Osef un peu. Ce qu'on va faire, on va plutôt laisser Niles du côté droit. Comme ça, on repose Beyerine. Et on fait entrer Torreira à qui on dit qu'il n'y a aucune pression. La réponse est vraie. PP qui marque. Bon, c'est bien. Ça, on aura au moins marqué un but. Tant mieux. On va juste le voir parce que du coup, j'étais en train de faire un changement. Welbeck qui se crée une bonne occasion. C'est bien joué défensivement. Aubameyang qui centre et PP qui est tout seul. Un peu une erreur défensive. Mais bon, je pense que voilà. Là, on en est plus encore. Kolasinac va se faire remplacer. On l'a dit. Donc, il n'y a pas de souci. PP qui se blesse. Tant mieux. Tant bien, justement. Faisons entrer Mkhitaryan. Évitons les problèmes. Il n'y a aucune pression. Et ensuite, Suarez qui fait un match exécrable. Il pourrait éventuellement sortir. Mais ce n'est pas d'une importance extrême non plus. Jaka, même chose. De toute façon, il ne jouera pas le prochain match, je pense, contre Tottenham. Encore une fois, comme je disais, en roue libre, on s'en fout. On ne va pas gagner ce match. Donc, dès le moment où on a pris ce but, il ne sera pas grand-chose d'essayer d'apporter quelque chose offensivement ou je ne sais quoi. Juste éviter les blessures, éviter les problèmes. Il nous reste deux matchs, mais ils sont à une semaine d'intervalle. Donc, fondamentalement, peu importe. Dans cette saison, on en pourra faire jouer deux fois la même équipe si on le souhaite. Et je pense que ce sera... Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire dans ce match-là. Parti du principe qu'on peut peut-être gagner ce match. Mais on va être éminés de la Coupe Euro. Et on a perdu contre Chelsea le match-clé, quoi. Mais comme... En fait, la plupart des matchs-clés, on ne les a pas gérés. C'est un peu ce qui nous aura coulé en championnat. On pourrait presque dire qu'on coupe Euro aussi. Mais en même temps, il n'y a un peu que des matchs-clés. Dès le moment où on passe un certain niveau, très très bien joué, là. Mais il y en a ce qu'il se sent pour Houellebecq. OK. On va se mettre en offensif. On va rester sur la même tactique. Parce que la tactique fonctionne, de toute évidence. Mais on va quand même se mettre en offensif. A 2-1. On ne sait jamais. Il suffit d'un but maintenant. Et puis tout est relancé. Alors, ce ne sera pas le cas, vu qu'il ne se passe plus rien. Mais... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Si on avait joué cette équipe-là, genre en 8e de finale, on les écrase, à mon avis. Mais là, c'est juste qu'on n'arrive plus à jouer. On n'est plus capable de faire de bons matchs. Donc, du coup, ça va être la sortie. Et comme je dis, le problème de cette sortie en coupe Euro, c'est que ça va encore casser un peu plus le moral. Et du coup, ça ne va pas trop le faire. Alors, je pense que je dois pouvoir leur dire que tout ça n'a pas de réussite, machin. Enfin, faire une bonne petite réunion des joueurs pour leur dire de ne pas complètement partir en live. Mais bon, voilà. Ce n'est pas très, très rassurant. À la veille d'un match qu'on doit gagner contre Tottenham, on n'a pas le choix. Mais même si on le gagne, on n'a plus du tout notre avenir entre les mains. On sait clairement City qui est devant maintenant. Et il suffisait d'un match nul contre Chelsea. C'est ça, le pire. Il suffisait d'un match nul. Mais non. On n'a pas réussi même ça. Voilà, Niles, c'est fini. On est éliminé en demi-finale de la coupe Euro. Ok. Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va donc s'arrêter là pour cet épisode, je pense. La prochaine fois, on va jouer ces deux derniers matchs, honnêtement. Entre le match de championnat et le match de coupe, on pourrait déjà commencer à faire un petit peu de transfert, etc. Mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Je pense qu'on va aller assez vite. Essayer de faire un dernier épisode pour ces deux derniers matchs de la saison. Voir un petit peu ce que ça donne. 3-5 jours. Ce n'est pas grave, je n'aurai pas contre Tottenham, mais il jouera en finale. Oui, mais Young a fait un bon match. Oui, oui. Il était excellent. Très bien. On va faire une réunion. Vous voyez, l'état d'esprit, c'est vraiment la cata. Vraiment important de ne pas baisser les bras. Et c'est exactement la réaction que j'attendais. C'est bien. Vous êtes des bons professionnels. Très bien. Donc, on a en plus tout mi-bas encore. Bon. Voilà. Mode fin de saison, honnêtement. C'est cool. C'est fun. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.